Qu'est-ce que c'est ? Oh, du sucre ? Maintenant, je vais ajouter un peu pour la vie, soit encore plus douce. Mais il ne va rien. Quel petit peu. Je vais ajouter beaucoup, beaucoup de sucre. Ça suffit. Maintenant, je vais ajouter du lait. Comment le vrille ? Je ne peux pas. Comment ça ? Ouh, ouh. Oh, non. Maintenant, je suis couverte de lait. Oh, non. Oups. Il n'y a plus de lait. Quoi ? Je pense que ça suffit. Pourquoi faire plus liquide ? Maintenant, je vais ajouter de la farine. Ouais. Oh, non. Je suis couverte de la farine. Oh, mamie. Voilà. Alors, pourquoi tu crie ? Il n'y a rien sur moi. Le sucre m'a beaucoup aidé. Je retourne le gâteau. Je retourne dans le gâteau. Je vais ajouter de la farine. Je mélange. Mais pourquoi j'ai besoin d'un fruit ? Je vais le faire avec l'aimant. Oh, regarde comment il faut faire avec un fruit. C'est très simple. Oh, arrête. Utilise un mixeur. Et il va tout faire à ta place. La pâte est prête. Il faut que je goûte. OK. Bon. Je vais ajouter un peu de cacao. Pour que la pâte soit chocolatée. Tout est prêt. Je verse tout dans mon moule. Voilà. Mon gâteau va être parfait. C'est cool, mamie. Et voilà, moi, je penche en arrière. Oh. Je vais utiliser le biscuit. Voilà. Et maintenant, je verse de la pâte colorée. Je vais tout mettre chaotiquement. Voilà. Je vais mettre tout cela au poids. Oh, enfant. Maintenant, je peux continuer à faire. mon gâteau en toute tranquillité. Voilà. Bien sûr que ça va être le couleur en arc-en-ciel. Maintenant, je verse tout dans les moules. Voilà. Il ne faut pas oublier tout. Voilà. Maintenant, tout est parfait. Tout est sous mon contrôle. Voilà. C'est tout. Alors, mon gâteau est prêt. Voilà. Yes. Quelle odeur. Maintenant, je le retourne. Et bien sûr que je vais mettre le moulon. Voilà. Maintenant, ça va être tout de la magie. Du sirop à la fraise. Et à la fin, toute décoration. Elle montre la petite princesse. Ça ressemble quoi ? Bien sûr, une robe. OK. Oh. Mais pour moi, tout va bien. C'est fini. Je vais utiliser le fluff. C'est le marshmallow liquide. Comme c'est sucré. Super bon. Oui. Ça va très bien avec mon gâteau. Regardez. C'est mon premier gâteau. Je suis tellement inquiète. Écrivez dans les commentaires si vous aimez bien mon gâteau. Voilà. C'est quitte-cotte. Hum. Le cœur. Voilà. Tout est prêt. Et qu'est-ce que vous avez, chef ? Bien sûr que tout est prêt pour moi. Je vais le sortir et je vais faire le gâteau lui-même. Maintenant, un peu de décoration. Je vais utiliser de la décoration. Hum. C'est génial. Ça a l'air tellement beau et tellement impétissant. Le dernier dress. Là, quand il est au top. Oui, comme c'est génial. Bien sûr que je vais ajouter de la crème fouettée. C'est cool, n'est-ce pas ? Tout est prêt. Voilà. Oh, wow. J'adore ce gâteau. Lui, il est tellement intéressant. Ma princesse préférée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Hum. Comme il est beau et il est appétissant. Je vais goûter. Oh, c'est bon. Merci, mamie. Oui, ma copine. Wow. Hum. Le gâteau de la sœur. Oui, il a bien fait. Je vais goûter. Hum. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum. Le gâteau a l'air vraiment génial. Oh. Hum. C'est parfait. J'adore ce gâteau. Il est parfait. Hum. Qui donnait la victoire ? Non, je ne vais pas donner la victoire au chef. Bien sûr, lui, lui a gagné. Quoi ? Oh, merci beaucoup. Ah, je rigole. Maintenant, bébé Jane est sur le point de terminer son dessin. Et, mamie, reste veillée. Voilà, tout est terminé. Oh, des cupcakes. Je vois que Chef n'a encore un problème à le faire. Je viens. Il est prêt à partir. Et, mamie, il est calme et confiante comme d'habitude. Il y a une compétition entre mamie et chef. Qui cuisnera le mieux, mamie ou chef ? Écrivez dans les commentaires. Mamie a déjà commencé à cuisiner la pâte, mais la chef prend la vitesse, le batteur. Mamie fait comprendre qu'elle ne va pas abandonner la victoire pour rien. Je suis là. Je suis sur le point de colorer la pâte en rouge. Je vais avoir les plus beaux petits cupcakes. Peut-être c'est beau, mais pour moi, ça va être super bon. Le chasseur échauffe qui va finir en première. Il ne reste plus qu'un stack de farine à ajouter. Vous allez déchirer le sac et personne n'aura de farine. Non, mais que quelqu'un s'aide. Peut-être qu'il y avait bien besoin de farine. Oh, voilà, il n'y a plus de farine. Viviane, tu ressembles à un nouveau gâteau. Il faut juste ajouter du lait, des oeufs. Notre bon bord n'est pas encore terminé. Je dois faire perdre le biscuit. Elle sera presque prête. Non, non, pour moi, c'est presque fini. Eh, vous êtes déjà en train de cuisiner ? Moi, je n'ai rien fait. Heureusement que j'utilise des gâteaux déjà faits. Je vais maintenant ajouter des cacahuètes au gâteau. Eh oui, le caramel. Il y a des biscuits. Je vais les emmietter. Mouais, ça va être un cupcake dans un verre. De la crème fouettée. Des cacahuètes, le caramel. Des miettes de biscuit. Et c'est fait. Oh, et mon biscuit est fait aussi. Non, c'est mon biscuit. Voilà, vos biscuits sont prêts. Alors, sortez-les. Mamie a déjà fait un cercle. Et Chef a déjà fait quelque chose. Voilà. Dépêchez-vous, Mamie. Oui, oui, je me défais. J'ai presque terminé. Et un peu de fraises. Jane va adorer. Non, c'est fini pour moi. Et mon cupcake est vraiment parfait. Et bien sûr que je vais ajouter de la glace. Et le sirop au chocolat. Hum, c'est juste ce qu'il faut. C'est fait. Wow, tout est tellement pétissant. Je vais commencer par ce cupcake. Hum, ça a l'air bien. Alors, je goûte. Oh, le caramel. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est Mamie qui a préparé. Oui, j'adore sa crème. Mais qu'est-ce que ça? C'est la chef qui a fait. Comme c'est bon. Comme du restaurant le plus cher du monde. Alors, mais c'est ma soeur qui a gagné. Quoi? Moi? J'ai gagné. Wow. Mamie. Bon, au premier tour, je veux que vous me prépariez un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée. Parfois, on va commencer. Ouais, bien sûr. Je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. C'est cool. Presque parfait. Sauf que quelques goûts pour moi. Ah oui, merci, Mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la beauté de coca. Alors, je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant? Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même beauté, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tous écouer. Oh, euh... Oui. Le sirop de maïs, c'est trop collant. Bon. Euh, attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment est-ce qu'il va essayer à manger devant? Oh non, arrêtez! Ouais. 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 Ça a marché. Et moi, je l'ai presque prêt. Tout le monde reste plus que le plaisir un peu de sorte qu'il soit encore plus... j'ai l'endueux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée, le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans une glaçon. Mais c'est pas une idée géniale. Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingredient secret, elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être pris dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille puis y attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne s'approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sur beau, mais pourquoi la gelée brille telle-ci ? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Wow ! Et le reste que d'il ? C'est super bon. Je pense que personne a de question. Ouais, je le savais. C'est quoi, ça ? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y, les gars. Oui, ça aura fait. Des gaufres, comment les cuisiner ? Des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Et si, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef ? Pas impressionnant du tout. Mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça ? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être plus rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties et à colorer chacune belle dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et moi, c'est super bon. J'ai tout essayé moi-même. Je l'ai adoré. Ouais. Voilà. Repentez toujours pour affronter le grand chez Vanille. Non, mais ma gaufre à canciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal pour plus de beauté. Génial. Bon, vraiment cool. Je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorrez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de vieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un petit rôde d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. Oh, tant les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. t'es tellement mignon. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh, non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. C'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Cool. Waouh. Le cheval a fait une véritable vrudeur. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute, toute petite. Oh, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des baignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Je vais faire des baignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Peu importe. Délicieux. D'accord. J'ai une telle si délicieux. On a déjà commencé ? Désolée. Quelqu'est-ce que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prêt à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'oreo et écraser les biscuits en quelques miettes. Ta-da ! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine, car après, vous pourrez essayer ce que j'ai reçu. Ah ouais ! Comme c'est bon ! Délicieux ! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des baignets. Non, mais regardez ça ! Où est-ce ? Voilà le mélange des baignets. Merci chef ! Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle honteur ! Voici mon baignet prêt. Regardez comme c'est bon ! Maintenant, il doit être divisé en deux et lubrifié avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà, et en plus, c'est des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac et le presser sur les baignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique et si savoureux. Et la dernière étape se foudrait. Sans elle, les baignets ne seront pas des baignets. Regardez à quelle étape je cuisinais un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'un des jaloux. Et pourquoi ça ? Mes baignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les sepoudrer à de sucre en poudre. Gilles, excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces baignets. Non, mais Vicky. Et pour ta sœur Gilles. N'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça. J'adore la Nutella. Comme c'est beau. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon. Mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Gilles? J'espère que des baignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les baignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire. Ouais, merci beaucoup. Alors, préparez-moi, s'il vous plaît, de la gelée dans une bouteille. Oh, d'accord, ça sera fait. C'est la première fois que je vois ça. Ah, d'accord, voyons ce que j'ai. Le coca, c'est juste qu'il faut regarder comment je peux. Ouais, voilà. C'est cool, pas vrai? J'adore le coca. Alors, il sent les mots. C'est ma moune. Ouais, ouais. Oups, quelque chose qui ne va pas. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, quelle penteur, n'importe quoi. Quelque chose ne va pas. Oh oui, quelque chose ne va pas du tout. Désolée, je ne m'y attendais pas. C'est l'heure de s'endormir. Je pense que le bébé va adorer ça. Et voilà, j'ai encore du sérot d'érable. Je vais l'ajouter aussi. Oui, ça va être aussi prêt. Alors, je fais un bouffon et oui, je secoue la bouteille. comme ça. Oups, le bouchon s'est coincé à cause du sirop. Ça crée. Au secours, ouvre-toi. ah, encore un peu. Ça va, chérie? Oui, ça va. Juste, le sirop est coulé à mes ongles. Eh oui. Oui, ça a marché. Voilà, maintenant, ça va. N'importe quoi. Et voilà, maintenant, j'ai quelque chose de spécial, de super cool. je vais faire de la gelette foca avec des sprays de congélation. Et voilà, mamie, tu t'es endormie? Oui, on a un chalège. Je croyais que c'est trop. Il est plus facile de prendre de la confiture ou du miel. Je vais choisir le miel. Oui, bébé, j'arrive. Bon, alors, je vais congeler ce bébé et faire quelque chose. J'ai du miel? Non, mais avec cela, vous voulez surprendre le bébé? Voyons ce que vous pouvez lui offrir. Je vais prendre du coca. Comme il l'a demandé. Le chef sait aussi faire des tons de magie. Je vais mettre du coca dans les poils et ajouter des oursons de marmelade. Et pour obtenir de la gelée, vous avez besoin de la gélatine. Heureusement qu'il est toujours à portée de main. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout mélanger à verser dans la bouteille. Oh, coucou! C'est tellement plus pratique comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Là, je l'ai presque prête. Maintenant, je verse tout dans la bouteille. Et voilà, ça remplit et je pense que c'est presque prêt. Maintenant, j'ai besoin d'un ingredient secret qui va bien refroidir ma bouteille. Et voilà, un instant, et la gelée est prête. Wow! Bravo, chef! Oui, c'est facile, merci. Vous pensez que c'est parfait? Je suis d'accord. Et n'oubliez pas le miel. Oh oui, merci de me les rappeler les prêts aussi. Oh non, mes mains sont blessées. Oh non, quand c'est vrai. Que faire? Je ne sens plus mes mains. Je vais souffler. Oh oui, peut-être qu'ils se réchaufferont. C'est un marge. Dieu merci. Euh, bon bébé, prends de la gelée. Trois à la fois? Je ne sais pas par où commencer. Oh, quand c'est mignon, c'est décidé. Toi d'abord. Bonjour, petite ours. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je vais le découvrir. J'ai la gelée de miel. Oh, c'est marrant. Je dois être doux et savoureux. Ça s'est bien passé. Oh oui, j'adore. C'est vraiment pas mal. Oh, mon coca préféré. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? intéressant. Je vais essayer avec plaisir. Oh, de la gelée serrée, mais il a l'air génial. Oh, c'est super bon. Oh, génial. Merci, chef. Alors, c'est qui qui reste? Oh, la gelée de ma sœur. Wow, je vois des bonbons. Et ça a l'air beau. Divin. Hum, super. Alors, je goûte. Oh oui, comme c'est bon. C'est la meilleure gelée que j'ai mangée. La sœur, ça a gagné. Ma sœur. Oh, comment ça? Oui, merci bébé. Tiens, j'ai dit, petite fille. Alors, le prochain plat, ce sont des gaufres. Oh, excellent choix. Quoi? Oh, d'accord. Je ne sais pas le faire, mais bon, d'accord. Pour faire de la pâte pour les gaufres, tu vas prendre de la farine des œufs et bien sûr, un peu de beurre. Je vais ajouter du sucre et du lait. Excellent. Où est mon fouet? Maintenant, mamie va montrer la classe. J'interviens si vite qu'on n'avait aucune chance de m'en dénoncer. Oh, vraiment? Ah, vous avez vu comment je peux faire? Euh, très bien, mamie. Alors, c'est bien d'un n'importe quoi. Alors, peut-être que c'est plus facile de battre avec un mélange. Il vaut mieux garder la force et faire preuve d'imagination. J'ai déjà une bonne idée. Je pense que le bébé l'appréciera. Je vais faire des goûts trop colorés. C'est pas de riant rouge et c'est jaune, vert et bleu. Oh oui, comme c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, pourquoi vous étiez tristée? Tu peux juste ajouter de la Nutella et la victoire sera pour moi. Mamie Chef ne comprennera rien à la nourriture. La pâte au chocolat est aimée par tout le monde. Pendant qu'elle se discute, je vais préparer une autre. Oh, c'est chaud, mais quelle odeur. Oh, je pourrais très bien la manger comme ça. Je peux vraiment pas résister. Oh, super, je suis bruyante. C'est délicieux. Oh, j'adore. Vraiment cool. Oh, et le bébé, tu peux pas faire ça. Oh oui, eh bien, viens, je vais en faire plus. Il n'y a pas de problème. Oh, nous la mange pas encore. C'est une bonne chose que Mamie est tous au contrôle. Ça sent bon. La victoire sera pour moi. Génial. Ah, voilà, ma goffe est beaucoup plus belle. comment ça va? Oh, c'est vraiment magnifique. Oh, non, mais tu ne peux pas battre Mamie. Oh, à quoi c'est bon. Ces goffres sont un délice. Oh, je suis désolée bébé, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est vraiment super bon. Ah ah. Quoi? Oh, on a un challenge. Et moi, quoi? Je ne sais rien. Eh bien, on ne me fâchait pas. Je le fais. Vous voyez? La pâte, c'est fini. Comment ça? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais, j'ai inventé. J'ai un paquet de nouilles dans mon sac à dos. Et je vais faire une super goffe. Il suffit de verser de l'eau brouillante et d'attendre un peu. Les nouilles sont prêtes. Le reste fera un goffrier. Oh, je suis en train de le manger. Comme c'est délicieux. Oui, génial. Oh, comme c'est bon. Super bon. J'adore. Comment ça? N'importe quoi. Ma goffe parfaite est prête. Et c'était génial. Je vais la juste couper en deux pour tenir un arc-en-ciel et je vais faire des nuages de crème. Et super, je vais la décorer avec une pensée. Et c'est une demande de victoire. Oui, c'est vraiment bon. Mais ma amie a son propre sucré de sucre. C'est crème glace et basquine repite. Et oui. Et en plus, c'est super bon. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bien sûr, ça va être des fraises et de sucre glace. Oui, c'est génial. Comme c'est bon. Intéressant. Alors, je dois aussi, aussi, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. Alors, je vais ajouter un peu de poudre en fromage. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Et après, n'importe quoi. Non, mais t'es toute seule, ma petite fille. N'importe quoi, toi. Et voilà, maintenant, c'est mieux. Oh, regarde, mes mains sont bonnes. Je peux les lécher quand c'est bon. J'adore le fromage. Vous en voulez? Comme vous voulez. Voilà, on est prêtes. Alors, par où commencer? Je ne sais pas du tout. Je commençais par la gaufre de ma soeur. Ça a l'air intéressant. Bon, et le goût? Ce n'est pas bon du tout. Non, c'est dégueulasse. Je ne peux pas manger ça. Oh, non! Alors, des gaufres en arc-en-ciel. Quelle beauté! j'adore. Vraiment bon. J'aime ça. Oh, super! Oui, alors, et ça, c'est quoi? Des gaufres à la crème glacée? La combinaison, parfaite! Et même des fraises. Oh, j'en parle déjà. Mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. J'en veux plus. Oh, oui, c'est génial. Et, mamie, je pense que, ouais, t'as gagné. Ouais, la victoire est à toi. Oh, oui, j'ai gagné. Je veux un bon repas. Je ne peux pas voir. Ce sont des crêpes. Je peux faire ça. Tes spatules sombres sont la solution idéale. Je suis prête. Oh, j'ai tout à portée de mon. Bon, maintenant, je vais faire des délicieuses crêpes. Bon, ma spatule. J'adore cette pâte. Je la vais sur la poêle comme ceci. Et je vais bien la renverser. Voilà, c'est prêt. Suivant. J'aime pas la couleur blanche. La chose va me chercher la peinture préférée. Quelle chose étrange. C'est mieux, merci. Je vais verser un peu de couleur. Et voilà. Maintenant, dans la poêle. J'aime bien cette couleur. Génial. Je pense que c'est parti. Hum, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais. J'ai fait une crêpe inhabituelle. Voilà, le contour. Hum, quoi où je t'ai? Quoi? Hé, pourquoi c'est coincé? Oups! Oups! Et en fait, c'est bon. t'es toute seule. Beaucoup de couleurs. Oui, il ne reste plus qu'à le retourner. Oh, regardez ça, c'est génial. Pour moi, tout est prêt. Je vais prendre un peu de sirop. Ouais. Hum, c'est bon. Wow. Ouais, des pancakes noirs sont les plus délicieux. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? qu'est-ce qu'elle? Ok. Ouais, c'est juste parfait. Comme ça. Et je vais bien découvrir avec des araignées. Oh, non! C'est fait. Voilà, c'est pour toi. Goûte ma licorne. C'est super bon. Oh, quelle crêpe que t'as. Come on! C'est l'énienne. Wow, comme tout a l'air délicieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut se débarrasser des araignées. Essayons, j'espère que ce n'est pas dangereux. Ça devient bon. Bon? Je veux ces araignées-là? Oh, c'est bon ça? Je veux tout manger. C'est tellement bon. Bon, je vais les essayer. Bon, c'est super bon. Oui, ce sont les meilleurs. Oui, j'ai gagné. j'ai le terminé maintenant. Ok. Eh bien, ce n'est pas le moment de dormir maintenant. Chose revêt là. Oh non. Hum, des frites. Je vais les faire maintenant, ma chérie. Comme ça, je vais les plucher. Hum, génial. C'est très épaisant. Quoi? Oh, comme j'adore tout ça. Oups, je suis désolée. Bon, tout est fait. Je vais tout étaler sur le tableau. Je vais le couper. C'est vite. Je suis vraiment douée pour ça. Une montagne entière de pommes de terre. Maintenant, jetons comme ça. Magnifique. C'est quoi? Un peu plus? Wow, quelle couleur? Un peu de vert? Un peu de jaune? Oh non, toutes les couleurs. Et maintenant, il faut tout faire frire. Plus d'huile? Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur la poêle. Sortons-le. Voilà. Wow, je prends un couteau spécial. Comme ça, ça va être magnifique. Je vais le couper en tranches. Alors, c'est prêt. Voilà, un peu d'huile pour que ça soit génial. Je vais tout mettre ici. Oh, génial. Bon, c'est fait. Je vais tout mettre sur une assiette et bien sûr, la sauce. Oh, ça a l'air délicieux. Mes pommes de terre sont prêtes, mais ils manquent de couleurs. C'est quoi ça? J'ai besoin de me laver le visage. Je porte croûte noire. Oh, Wednesday, c'est toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la colorer. Quoi? Maintenant, c'est magnifique. Regarde ce que ça a donné. Goutte mon plat. Vas-y, essaie. Pas recommencer? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le goût? Génial, j'en veux plus. Génial. Oh, ça a l'air délicieux. Miam, pas mal. C'était super. Et qu'est-ce que nous avons là? Oh oui, c'est bon ça. Je veux tout manger. Ça ne rentre même pas. Oh, Marie, ça va? Ah oui, c'était incroyable. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheeseburger. Oh ouais. Je suis prête. T'inquiète pas. J'ai besoin du pain. Voilà. À la poêle. Maintenant, un peu de viande hachée. Voilà. Sur la poêle. Et pour du fromage, bien sûr. Salade, du fromage. Voilà. Et bien sûr, du ketchup. Ah, c'est ennuyeux, ça. Où est des bonbons? C'est ça. Des beignets. Génial. Je prends un beignet. Je vais couper. Miam, miam. Je vais mettre une barre de chocolat. S'il y a dessus, je vais ajouter du gel. Je vais essayer. C'est un acide. Je vais mettre tout sur le chocolat. Et je vais mettre des marshmallow. Oui. Des marmelades. Super. Et bien sûr, d'ici y aura la fraise. Vous avez aimé ça? Alors, du pain, de la viande, du fromage, des dents. Ça va être un monstre génial. Hum. J'ai besoin d'un concombre. Et bien sûr, quelque chose de rouge. Alors, je vais mettre des trous. Alors, c'est fait, ça. Hum. Ou prendre les yeux. Ah, je sais. Chose. Prends-les, s'il te plaît. Horrible. Il va tout prendre. Oui, juste ce qu'il faut. Maintenant, c'est fait. Tadam. Oui, c'est super. Moi, j'ai fait un super plat. Regarde. C'est super. Ils sont super. Je veux les manger. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi le goût? Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Ensemble, le cheese. D'accord, je vais essayer ça. Bon, ça n'a rien de spécial. C'est génial. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable. Je vais l'essayer. Oui, c'est génial. Mais je vais choisir ça. Comment ça? Alors? Je veux boire. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Ah! Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Oui, je vais prendre du lait. Maintenant, du cacao. Je vais en mettre beaucoup. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter du sucré. Du chocolat. Je vais en mettre beaucoup. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, parfait. Oh, regardez la tasse. C'est juste génial. Quoi faire? Ah, bien sûr, du chocolat. Oui, c'est juste ce qu'il me faut. Je dois mettre un peu de sucre. T'en mets pas beaucoup? Juste ce qu'il faut. Plus de sucre. Ça va être délicieux. Encore et encore. J'ai besoin de lait? Ça ne s'ouvre pas. Ah! Oh la pauvre. C'était très bon. Bon, du lait, un peu de colorant. C'est génial. J'adore. J'adore le rose. Je vais tout faire très joli. Le contour. Et maintenant, oui, j'ai qu'elle. Juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais faire un cocktail. pas jusqu'au bout, parce que je vais ajouter de la crème fouettée. Bien sûr. Comme ça? Hé, chose. J'ai besoin de ça. Quoi? Bien sûr, bien sûr, le rouge. Voilà. Une tasse. et bien sûr, pour la beauté. Un peu de cocktail. Et de crème fouettée. Et bien sûr, les chauves-souris. Et une paille. C'est fait. Regarde comment un cocktail est délicieux et appétissant. Tout est pour toi. Goûte ma boisson. Ah, quoi choisir? Ça a l'air si bon. Je veux boire en première. Oh, oui, j'adore. C'est génial. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oui, c'est la boisson de mamie. Je vais goûter. Mais bon, c'est pas un boire. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cocktail? Non, les chauves-souris sont si méchants. J'ai peur. Oui, le goût est pas mal. Et le gagnant est 100 cocktails. Oui, cool. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Maintenant, jamais trop. Alors, l'huile est presque bruyante. Ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non. Stop. Oh non. C'est chaud. Aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. OK. Voyons, difficile. Les frites sont prêtes, ils n'auront presque un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites et ce n'est pas tôt. Je veux faire des frites ordinaires vraies délices. J'ai besoin de bacon, de sauce et du rhumain. Quelle odeur. C'est vrai. J'ai pas encore d'où perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre ou une marmelade? Ils disent que si tu rentres dans le sueur ou à la fraise, ça sera encore meilleur. Wow. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Oh, non, je ne porte pas le rhumain. Je suis désolée, Madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même brisé les délices des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être où ça va de la mamie. Oh, ouais. Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais. Ça va être cool. Non, mais ce sushi, c'est... Ouais, dans l'élage, on a raccouillé ce que c'est le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennu. Les sushis, c'est fait avec des bonbons. Ça, c'est autre chose. il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des ions gelés et ensuite des ours en marmelade. Oh, cool. génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef, mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point ces sushis sont dégoûtants. Je sais comment en jeter de la sauce. Comment on appelle ça? Un abocat? Ouais. Non, il ne vous arrive vraiment pas. Non, mais regardez, ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je m'en met trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-là. Du poisson, vous dites bon, je vais faire comme vous dites. C'est pire. J'espère que ça va être bon. Wow! Non, mais c'est vraiment mieux. Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres? c'est à la fois délicieux et sain. Oh, dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? Quoi? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. C'est quoi ça? C'est quoi ça? wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà les vrais sushis. J'adore! Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. j'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool! Et où est la farine? Oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le dents. tiens! Wow, tant pis pour la gaufre. non, continuons. Oh, wow! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Oh! Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est-à-dire les gaufres les plus bonnes du monde. le monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Demande à ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine en tire bien les murs. Je vais en faire la pâte. ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs et bien sûr de la farine. Je mélange le tout et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait une chose. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du cireau d'érable. Ah! Ah! Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh, oui! Oh, c'est génial, ça. Ah! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non! En fait, c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? ce gaufre saine, je le déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste venu. Oh, oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On perd pas tant ma petite fille à la fente depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche, je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je serai les crêpes plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer et mon idée. On verse. Maintenant, je tourne en paix de couleurs. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'il ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. bon, je vais garnir les crêpes de beurre et dessus un rôde d'érable. Miam. Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marchements l'eau et je gagnerai à coup sûr. génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de barrer. OK. J'ajouterai d'autres paillettes colorées et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries alors je vais gagner mon plat d'ordre de pocher. Je prends un castreau d'eau et je la mets sur la cuisine. Je vais faire un tourbillon et je verse le cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon propre le plat sur le dessus des crêpes. La touche finale est de ce poudret de persil et ça va être prêt à servir. Génial. Je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Allons, on essaie. Wow, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par eux. Miam. C'est assez savoureux. Wow, ils sont brillants. et très savoureux. Ah oui, c'est très verré. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Oh, ouais. Oui, on va le faire. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomates et je vais la mettre sur notre pizza. et il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. C'est en cuisine tellement plus rapide. Ah bon, bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pépéroni. La pizza est presque prête. qu'est-ce que tu fais? Oups. N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Mais aussi beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée. Ça va être super cool. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici, des skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des tâches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Voilà. Presque terminée. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? J'aime beaucoup. Oui, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Adorable. Nos chefs sont rient à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait. La pizza chante peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est bijou. Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. quelle belle odeur. Il est temps de l'essayer. Oh wow, quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? C'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Wow, quelle pizza colorée. Essayons. C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pépéroni préféré. C'est délicieux. Ouais, cette pizza est la gagnante. Merci, petite fille. Profite de ton repas. C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être humils dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre ou pas? Je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'il y ait en mollis et ça enfonce complètement dans la casserole. tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celle achetée dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un oeuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le tendant noir. J'utilise de la encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je ne suis pas sûre et que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle et il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bande. Regardez comme c'est doux. J'ai sûre que mon plat sera délicieux. Je se poudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Là, j'ai dans l'eau bruyante. J'aurai mieux, j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâles coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui. Mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non, mais j'essaie de faire sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment, il faut jeter tout ça. Je sais. Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicers, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Wow, ça fait beaucoup de place. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poupe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise. Je les ai toujours aimées. Non, mais pourquoi s'y épicer? On n'irait que quelqu'un allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce qu'il veut mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je ne sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu perds celui-là dans la poêle et cela fera une belle coude croustillante. On allume la cuisine et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais réussir. Bon, je prends les pommes de terre et je fais les peluches. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en ces petits morceaux? Et bon, maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisiner et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jay, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez, ça va bien se passer. Je suis mal distrée, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites, pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas à scouper en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésit. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça? D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme ça, petit son, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechausera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essayez-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. C'est pour nos terres ont l'air plus joli. OK. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Wow. Bon, il y a le sauce au fourmage. J'aime pas ça. Le plat du menu est le plus délicieux. Merci, mon garçon.